Dominicain au Rwanda Vendredi de la deuxième semaine du temps de Pâques année B La compassion de Jésus ressuscité envers l'humanité Bien-aimé du Seigneur En ce vendredi de la deuxième semaine de Pâques L'Évangile nous rapporte le récit de la multiplication du pain Cette scène se passe à côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade Le texte précise qu'une grande foule suivait Jésus Parce qu'elle avait vu les signes et les miracles qu'il accomplissait envers les malades Jésus ne se contente pas seulement de les guérir Mais aussi de les nourrir Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Demande Jésus à ses disciples À travers cette demande Nous pouvons comprendre Que Jésus se soucie de la foule à tous les niveaux Spirituel et matériel Cette parole de Dieu nous rappelle notre devoir en tant que chrétien Sommes-nous soucieux ? Compatissons de ceux qui sont dans le besoin Et qui attendent notre soutien Nous sommes appelés à passer de la morale de l'avoir À la morale de l'acte Le Seigneur ressuscité attend que nous posions des actes concrets Envers les malades Les sans-abri Les pauvres les abandonnés Frères et sœurs Nous vivons dans un monde Où l'individualisme L'égocentrisme L'égoïsme Prennent le dessus tout Les pauvres sont abandonnés à leur propre sort Jésus nous rappelle Et nous invite En ce jour À sortir de notre égocentrisme De notre individualisme Et de notre égoïsme Pour aller vers les faibles Les pauvres Pour leur porter secours Un des devoirs du chrétien C'est de voir les autres Avec les yeux de Dieu C'est de porter secours aux affamés C'est de savoir donner Offrir Donner avec un cœur généreux Sans calcul Et sans attendre Quoi que ce soit Car seul Dieu Sera nous récompenser Et nous bénir abondamment Que ce temps pascal Soit pour nous l'occasion De porter un regard compatissant Soucieux Envers ceux qui sont dans le besoin Que la lumière de la résurrection Brille à jamais Dans notre vie Et dans notre famille Que Dieu tout-puissant Nous bénisse Le Père Et le Fils Et le Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada